Le sommet de l'intelligence artificielle au Royaume-Uni qui a lieu chaque année durant la London Tech Week est une véritable référence internationale. Cette année, la Chine est mise à l'honneur et de nombreuses compagnies ont été invitées à venir présenter leurs dernières innovations pour rendre hommage aux investissements et progrès énormes que le pays a fait dans ce domaine ces cinq dernières années. Parmi elles, Squirrel AI Learning est une société pionnière dans l'utilisation de l'intelligence artificielle à but éducatif. Nous sommes un service de tutorat pour après les cours. Les étudiants peuvent se rendre dans nos centres d'apprentissage présents dans plus de 400 villes où ils peuvent rester à la maison et apprendre en ligne. Nous avons donc deux business models. L'un est la plateforme en ligne et l'autre les centres physiques. Nous avons environ 2000 centres d'apprentissage pour le moment. Nous nous développons rapidement car nous utilisons l'intelligence artificielle et nous n'avons donc pas besoin de tant de tuteurs humains, ce qui réduit le temps de recrutement nécessaire pour trouver de très bons tuteurs. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation prend tout son sens. Dans un pays aussi vaste que la Chine ou dans certaines régions, la population ne dispose pas d'un accès facile à l'école. L'intelligence artificielle peut atteindre les endroits les plus reculés, les plus pauvres, qui n'ont pas les meilleurs professeurs. Elle peut être un système complémentaire aux enseignants. Ces derniers, dans les campagnes et endroits reculés, peuvent utiliser nos systèmes. Ce sera très efficace pour les étudiants. Et ainsi, les étudiants de ces zones ont accès au même niveau d'éducation que ces grandes villes. ALP Vision, une société connue pour ses innovations technologiques pionnières dans le domaine de la sécurité digitale, a attendu le premier jour du sommet pour annoncer sa dernière découverte, digne d'un film de science-fiction. Utiliser des neurones biologiques vivants comme interface de calcul informatique. Alors, ce qu'on cherche à faire ici, c'est maintenant se demander où est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'IA que ce qu'on a fait jusqu'ici. Et pour aller plus loin, on pense qu'il faudrait utiliser des neurones beaucoup plus réalistes, en beaucoup plus grande quantité, avec des algorithmes d'apprentissage déjà câblés. Et la solution la plus simple consiste à utiliser des neurones vivants. On utilise des cellules souches qui proviennent soit de rats, soit des IPSC qui sont des cellules de peau humaine, qui sont reconverties en cellules souches neuronales humaines qu'on peut ensuite faire travailler pour nous. Ces bioserveurs devraient permettre non seulement de démultiplier la force de calcul des ordinateurs actuels, mais aussi de diminuer l'impact écologique du monde digital. Si vous pensez à un cerveau humain, c'est 100 milliards de neurones, et un cerveau humain, ça consomme 20 watts. Aujourd'hui, si vous voulez simuler 100 milliards de neurones, c'est une centrale nucléaire au minimum qu'il vous faut, et avec ça, vous avez un cerveau idiot qui est incapable d'apprendre quoi que ce soit. Donc totalement hors de notre portée. Avec une approche purement biologique, on est capable de faire du calcul pour des consommations qui sont 1000, 10 000, 100 000 fois inférieures à ce qu'on fait aujourd'hui avec des serveurs sur silicium. Le AI Summit est une référence en matière d'intelligence artificielle au Royaume-Uni. Cet événement majeur lié à la London Tech Week rassemble des professionnels du milieu venus de partout dans le monde pour échanger sur les dernières avancées dans ce qui demeure l'un des principaux défis de notre époque. Un défi que la Chine, mise à l'honneur cette année, relève haut la main après des années d'investissement dans l'éducation et la recherche et développement. Floriane Virgile, Londres, CGTN. Merci. Merci.